Pierre Gattaz s'est rendu dans l'un des hauts lieux de l'industrie en France. Il en a profité pour rencontrer la direction de l'un des fleurons de la distribution française. L'occasion de rappeler devant les chefs d'entreprise de la région que le gouvernement a besoin d'eux pour lutter contre le chômage. Aujourd'hui, nos entreprises sont asphyxiées. Et comme elles sont asphyxiées, elles ne peuvent plus innover, embaucher, investir. Nous, nous sommes tout à fait preneurs de travailler beaucoup plus en collaboration avec le gouvernement parce que ce qui nous intéresse, c'est l'emploi, c'est nos jeunes, c'est la France, c'est l'économie de la France. Mais l'un des objectifs de cette visite au Pas-de-Course, c'est aussi de rencontrer les Dupé, un collectif de 3700 patrons de PME mécontents, qui dénoncent notamment la complexité du Code du Travail. Des tas de petites entreprises ne veulent pas embaucher le NIM parce qu'elles ont peur. Elles ont peur des problèmes qui peuvent leur tomber dessus. Elles ont peur d'un prud'homme. Ce système-là, aujourd'hui, nous voulons le dénoncer parce que nous estimons que ces complexités tuent l'emploi. Si François Hollande a demandé à ses ministres de plancher pendant leurs vacances sur la France de 2023, Pierre Gattaz, lui, a fait de la France de 2020 l'un des quatre thèmes de son université d'été. Une université d'été qui se tiendra fin août et qui aura cette année pour slogan « crise du danger à l'opportunité ». Sous-titrage Société Radio-Canada